Musique Je vais vous faire une démonstration d'une couture très pointe, d'un cambrionnage, d'un remplissage, d'une pose de semelle pour une couture petit point. Afin que vous puissiez vous rendre compte du travail qu'on effectue, que vous ne voyez pas, du travail caché pour la conception d'une paire de chaussures sur mesure. Donc là je vais coudre, je suis en train de coudre une trépointe. Donc la trépointe c'est une bande de cuir qui va faire le tour de la chaussure qui est cousue dans l'épaisseur de la première. Donc le fil va, c'est le même fil qui va de droite à gauche en fait, qui est nouée à chaque fois que l'on serre le point. Après sur cette bande de cuir, il va être collé la semelle qui va être recousue dans l'épaisseur du cuir. C'est du fil de lin, on a plusieurs fils de brun de lin, comme ceci. Voilà. Suivant le travail que l'on fait, on rajoute plus ou moins de fils de brun de lin qui va être tressé. Et après, sur ce fil, on va mettre de la poie. Donc la poie, c'est de la résine de sapin mélangée à de la cire d'abeille qui va nous permettre de coller les brins ensemble. Et à chaque fois qu'on va tirer le fil, cela va faire une friction. La poie va donc chauffer et en refroidissant, le fil va être collé et noué à chaque fois que l'on va coudre. La trait pointe, c'est cette bande de cuir en fait qui fait le tour de la chaussure. C'est une bande de cuir sur laquelle après va être cousue la semelle. J'ai été à l'école de la chaussure au lycée d'Alembert, à Porte-de-Pantin. J'ai sorti avec un CAP de podo-orthésiste. J'ai travaillé après 4 ans chez un orthopédiste. Après, j'ai été travailler à Venue Montaigne, chez un bottier femme. Après, j'ai été travailler un petit peu dans la maison Berluti. Et après, j'ai travaillé chez John Lobb, où je suis depuis 34 ans maintenant. Une paire de souliers, il faut à peu près plus de 180 opérations différentes. Entre la prise de mesure, la réalisation d'une forme. Après, on fait un chausson d'essayage, pour voir si la forme et les patronages que le client a choisis par rapport à son modèle sont exacts. Et après, il y a la conception de la vraie chaussure. Pour la botte, on rajoute 2 cm à la grande entrée. Pour pouvoir passer le pied à l'intérieur, par rapport à une chaussure classique. Sinon, oui, il y a juste les différences de travail. Si on veut un cousu très pointe, un cousu norvégien. Tout ça, c'est des systèmes de couture qui sont plus ou moins longues. Donc, ça rajoute du temps à la fabrication. Le cousu norvégien, c'est une couture qui est visible de l'extérieur, comme sur la chaussure verte qu'on va présenter tout à l'heure, la verte et blanche. La peau du dessus est cousue et après est retournée. Ce qui fait que la chaussure est complètement étanche. C'est un système de couture que l'on faisait souvent pour des chaussures de montagne ou des bottes de chasse, pour être étanche à l'eau. En fait, cette haleine me permet de traverser les épaisseurs de cuir et de pouvoir coudre. Ici, il y a les pinces à monter qui nous servent à monter la chaussure sur la forme en bois, qui correspondra au pied du client. Donc, ces pinces nous servent à tirer la peau et à tendre le dessus de la chaussure sur la forme en bois. Après, nous avons des marteaux pour marteler toutes les parties de cuir pour pouvoir coller les semelles, monter les talons. Après, nous avons le tranché qui nous sert à couper toutes les parties de cuir, les amincir, les tailler à la bonne distance. Après, nous avons tous les fers de finition qui servent à imprimer l'hélice. Donc, l'hélice, c'est les côtés des chaussures, la roulette pour nous donner la distance des points pour pouvoir coudre la petit point. On a aussi la roulette d'emboîtage à l'arrière du talon. Nous avons beaucoup d'outils, des petits outils, en fait. différents par rapport aux phases de travail. Pour faire une paire de chaussures, nous avons besoin de... On a du collet battu qui va nous servir pour les premières, comme du crocodile, comme de... Enfin, toutes les peaux exotiques. Pour savoir faire toutes les étapes nécessaires correctement, il faut une dizaine d'années sans arriver au niveau de meilleur envoyé de France, quand même. Un peu plus. Il faut être passionné pour ce qu'on fait, parce que c'est un métier quand même passionnant. Et je pense que si on n'est pas passionné par notre travail, on abandonne vite parce que c'est quand même un métier physique. Et tout ce qui fait la différence, en fait, c'est la passion et la qualité du geste. La forme en bois, en fait, correspond aux mesures du pied du client. En fait, c'est comme un moule sur lequel vont être tendues toutes les matières. Donc, nous, pour coudre et tout ça, on utilise le cuir humide. Donc, en séchant, le cuir va se rétracter et épouser exactement la forme en bois. Si nous sortons la forme trop tôt, la chaussure, le cuir va sécher et être plus petit. Donc, la chaussure va être plus petite qu'à l'initiale. C'est pour ça que, généralement, quand on fait une paire de chaussures, on la laisse sécher 15 jours sur forme, afin que toutes les parties en cuir qu'on a mouillées pour travailler aient bien eu le temps de sécher et de se rétracter aux bonnes mesures. En fait, pour faire le travail de bottier, il faut être un peu sculpteur pour faire la forme en bois. Après, on fait le patronage pour dessiner le modèle que le client aura choisi. Après, il y a le piquage. Donc, le piquage, c'est le métier qui sert à raccorder toutes les parties de la chaussure et à les rassembler ensemble. Donc, ça, c'est pour faire le dessus de la chaussure. Après, il y a le montage. Donc, c'est la partie avant de là. Après, il y a la couture. Il y a les finitions. Et après, il y a le bichonnage, ce qu'on appelle le bichonnage. Donc, c'est une fois que la chaussure est sortie de forme, c'est tout ce qu'il y a encore à faire. Donc, rafraîchir les bords de la chaussure. Parce que, vous voyez, pour coudre, pour maintenir la chaussure sur forme, on laisse la doublure dépassée pour qu'elle soit maintenue à la bonne hauteur des malléoles. Donc, tout ça, une fois que la chaussure est terminée, on enlève les clous, on coupe la peau correctement. On finit. Après, il y a la talonnette de propreté à coller à l'intérieur et le cirage et la mise en boîte. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de travail. Vous avez la pince oblique qui nous sert à retirer les clous. Après, vous avez la grosse pince à monter qui nous sert à tirer la peau sur la forme. Et après, vous avez la petite pince à monter qui nous sert à passer tous les petits plis pour galber, pour enlever tous les plis du montage. Pour que toute la peau soit bien lisse, bien plate, pour pouvoir, après, justement, faire ce genre de travail. Après, cette pince-là, c'est une pince plate, en fait, qui va nous servir à redresser le cuir, à le mettre bien droit, une fois qu'on aura fini de coudre, avant de coller la semelle. Après, vous avez les pierres à aiguiser. Ça, c'est une carde. Donc, c'est un outil qui nous sert à gratter le cuir, afin que la colle pénètre bien dans les fibres du cuir. J'ai été élu meilleur voyer de France en 2000. C'était un concours où il y avait trois paires de chaussures à faire, dont deux où on avait les formes, les largeurs de forme, les longueurs, le modèle imposé. Et après, la troisième paire de chaussures que l'on avait à faire, c'était un modèle libre. Donc, on choisissait le modèle et la spécification du travail que l'on voulait faire, pour faire voir les valeurs qu'on savait, le travail. Vous voyez, je tends mon cuir. Et comme le montage, il est un peu épais, je tape pour que le fil s'encastre en même temps dans la peau. Voilà, ce qu'on appelle rafraîchir la couture. En fait, on enlève les excédents de cuir qu'il y a entre la couture et la première de montage, pour faire le plus plat possible. Voilà, avec la pince plate, on va redresser la trépointe. Hop. Alors, ici. On va sculpter un petit peu la trépointe. Parce que c'est une chaussure qui est demandée en lisse ronde. Donc, où la couture va disparaître à ce niveau-là, au niveau de la couture semelle. Donc là, il faut que je regarde par rapport aux distances. Hop. Donc, pour ne pas couper la chaussure, on se sert d'un petit engin qu'on appelle comme un œuf, en fait, qui nous sert en zinc, qui nous sert à pouvoir couper sans risquer de couper la tige. Et ici, maintenant, on va brocher. Donc, on va ratraissir la bande de cuir qu'on appelle la trépointe, pour pouvoir après coller la semelle. Voilà. Là, on retire tous les clous qui maintenaient la première sur forme. Ce qui fait que là, la chaussure, il n'y a plus du tout de clou. Tout est maintenu par les coutures. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais coller un cambryon. Donc, c'est une partie en cuir qui va aller à l'arrière de la chaussure pour éviter que la chaussure s'affaisse. Et je vais coller un rempli en liège pour combler le trou, le creux qui est fait par la couture. Voilà. Voilà, donc, c'est parti. Voilà, donc, c'est la partie, ce que je vous disais, c'est le cambryon. Donc, il faut le galber et puis le former par rapport à la couture. Voilà, ça, c'est bon. Un petit peu trop long. Voilà. Voilà. Là, on va coller avec la néoprène. On enlève la fleur du cuir afin que la colle puisse rentrer dans le cuir. Avec la carbe, on va gratter. On amincit le cambryon pour pouvoir le coller correctement. Bon, donc là, c'est le cambryon en cuir. Ça va bien. On va avec la porte. Sous-titrage ST' 501 Voilà, là on va coller la partie avant, le remplir en liège, afin de combler les creux de la couture. C'est parti ! C'est parti ! Voilà ! On va passer la carte sur la très pointe, afin de pouvoir coller la semelle. Donc là, comme c'est une lisse ronde, il va falloir amincir à ce niveau-là. Vous voyez, on va enlever un petit peu, préparer la semelle. Voilà. On va diminuer les épaisseurs de la semelle. Là, on enlève le surplus de chair. Enfin que la colle puisse bien pénétrer dans les fibres. Voilà. On va passer un petit coup de verre. Alors, le verre nous sert à unifier l'épaisseur du cuir, comme on a passé la lame, pour qu'il n'y ait pas de bosse. Et ici, on diminue, parce que ça va être la partie que l'on va recouvrir à très pointe pour la partie d'hélice ronde. Donc, on affine pour que ça puisse bien galber le bord. Donc là, on repasse un coup de carbe. On met la colle. Voilà. 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 sur les deux parties sur les deux parties hop voilà maintenant on laisse sécher et après on va coller les semelles donc une fois que la semelle est collée on va passer une roulette pour nous déterminer le la distance du point donc là c'est une roulette de 10 ça veut dire qu'il y aura dix petits points pour tous les deux centimètres et demi après donc on fait une avec le tranchet on fait une gravure dans l'épaisseur de la semelle cette gravure on va la relever et après au fond on va passer un petit un petit une rainette ce qu'on appelle une rainette un outil qui va faire une rainure qui où le fil va être encastré dedans ce qui fait qu'une fois qu'on va avoir cousu la semelle on va on va coller la lèvre on va la refermer et le fil va être protégé parce qu'il est encastré dans l'épaisseur de la semelle donc chaque chaque petit cran qu'on voit ici à l'image je passais comme ça c'est bon chaque petit cran va correspondre à un point de couture donc généralement pour faire le tour de la chaussure il faut à peu près entre 45 à 50 minutes par pied une fois qu'on va avoir fini de coudre la semelle dans l'épaisseur donc on va traverser la très pointe et l'épaisseur de la semelle avec une haleine donc avec une haleine comme ça en fait on va on va piquer dans le point qu'on a fait en fait on va piquer comme ça et on prend un peu de cire pour faire glisser voilà voilà voyez on traverse les épaisseurs et en fait on va coudre donc avec un fil on va partir du début et donc c'est le fil qui de droite à gauche avec le point c'est lié donc il faut partir à peu près avec six mètres de fils pour faire le tour de la chaussure après on va faire le talon donc le talon c'est des lamelles de cuir les unes au dessus des autres suivant l'épaisseur du que le client a demandé deux centimètres et demi trois centimètres jusqu'à cinq centimètres on peut mettre donc des lamelles de cuir par lamelles de cuir jusqu'à la dernière couche où il y aura un coin caoutchouc ou un coin chevillé suivant le client s'il veut qu'un talon en cuir avec juste des petits clous en guise de renfort au niveau de l'arrière pour le tour de l'arrière Sous-titrage ST' 501 Et voilà, on lui donne la forme Ce modèle là est un richelieu double en peigne En fait la peau a été protégée par une enveloppe en plastique Pour pouvoir travailler sans tâcher la peau Donc la semelle va faire 7 mm d'épaisseur Et donc vous allez avoir les lisses rondes au niveau des cambrures Pour faire un débordant plus fin Il ne restera plus qu'à monter le talon lamelle de cuir par lamelle de cuir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501